ok 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 c'est cynox donc aujourd'hui on est avec rudy terranova et qui est médie quand je me suis converti dans l'islam on entend souvent parler de toi dans le grand banditisme on dit après moi je m'affilie pas à ça tu vois moi déjà faut savoir que c'est pas un milieu que j'affectionne dans la mesure où c'est ça qui m'a pris mes parents parce que moi mon père mon beau père que je considère que mon père s'est fait tuer de deux balles dans la tête en 95 mon oncle s'est fait tuer en 94 j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont morts dans ça parce que étant d'origine corse c'est culturel on va revenir un petit peu sur ton passé ton enfance toi pour les gens qui te connaissent pas est-ce que tu peux décrire un petit peu pas qui tu es aujourd'hui mais qui tu étais quand tu étais jeune ben moi en fait quand j'étais jeune moi j'étais pas destiné à tout ça toi je suis quelqu'un j'ai fait mais j'étais plutôt doué à l'école je me suis engagé dans l'armée j'étais orphelin très tôt tu vois ma mère elle s'est pendue j'avais 17 ans moi après quelques mois avant mon mon beau père que je considère comme mon père il s'est pris une balle dans la tête une balle dans la main tu vois et ça c'était où géographiquement il s'est fait tuer à ivry tu as vu dans un quartier qui s'appelle moulin à laverge il venait de sortir d'une longue peine tu vois il avait pris 15 ans il a été conditionnable au bout de huit ans tu vois et il est sorti il s'est fait tuer et presque un an avant j'ai mon oncle qui s'est fait tuer dans une permission aussi tu vois donc voilà mais tout ça toi tu étais jeune encore j'étais mineur moi ça fait après moi j'étais dans une dynamique où tu as vu c'est le grand débat métaphysique où les gens qui disent ce qu'ils suicident disons pas ils sont lâches mais pour moi je trouve après pour suicider faut il y a le déclic certes c'est fini mais il faut un petit courage entre guillemets tu vois donc moi à l'époque je l'avais pas et moi j'étais dans une logique de l'humanisme c'est à dire je voulais venger mon beau père après je me suis collé aux connaissances de mon beau père après tu as vu comme je sortais de l'armée puisque j'étais à la légion j'avais une certaine dextérité avec les armes et en fait quand quand je montais dans ce qu'on appelle les braquons moi je voulais me faire fumer je voulais pas le papier donc après comme ça arrivait pas j'ai acquis une certaine dextérité tu vois c'est comme entre guillemets un guépard quand il chasse des bruits il laisse passer la proie après il devient guéri c'est comment la choper tu vois donc après j'ai évolué dans ce milieu tout en étant dans la religion puisque de 96 à 2000 j'étais en prison je me suis converti en 97 et il n'est pas non qui peut de cette conversion comment tu t'es converti c'était en prison c'était dehors ouais non je rigole parce qu'ils en fait moi c'est tout l'épisode de la séquisition qui m'a fait que j'ai failli aller au métal en fait à l'époque c'était avec une femme qui est devenu la mère de mes enfants c'est quand je suis avec elle tu vois et elle c'est une qui peut l'empêcher ce système de noblesse c'est l'une des familles les plus nobles tu vois et en fait c'est la génération encore il y en avait qui était promise bon il y en avait qui avait des problèmes liés au bled tout ça toi quand tu l'as rencontré tu n'étais pas du tout musulman je n'étais pas musulman mais tu coutoyais des musulmans tu avais je coutoyais des musulmans tu es dans mon quartier moi j'ai grandi vers port de montré dans le 20e moi j'étais beaucoup avec des maliens tu vois dans la zone où j'étais dans le 20e la majorité c'était des noirs tu as eu d'ailleurs ce qui m'a posé problème puisque tu vois des fois quand il y avait ce qu'on appelle par exemple on était beaucoup en guerre avec les mecs du 19e donc des fois quand ça déboulé en ce qu'on appelle en descente ils voyaient un blanc tu sais pour eux c'était une pro facile entre guillemets voilà c'était vous les tester donc tout est obligé d'être plus sauvage ça va dire ça partait des coups de hachoir des coups de hachoir des coups de hachoir dans tous les quartiers sur un blanc je pense que c'est le cas dans le tien sur un blanc qui est plus ou moins touché tu vois donc voilà après après je suis rentré en prison et comme tu es dans l'affaire moi j'ai été incarcéré par remis un coup de sabre un de mes semblables donc ça c'est ta première incarcération c'est ma première incarcération moi j'avais des petites incarcérations ballon mais la première incarcération sérieuse où j'étais aux assises pour une tentative d'assassinat qui a été requalifié en violence volontaire avec armes tout ça et la problématique c'est dans cette affaire pour faire ouvrir la personne que j'avais ciblé j'avais pris une malienne qui était là l'ami de la personne que de la soeur de la personne que je cible et toi donc en fait ils cherchaient une blague quand ils ont remonté mon entourage ils ont vu qu'il y avait la femme qui était ma qui est devenue ma femme donc ils ont été arrêtés qu'à l'époque elle était originaire de menthe ils ont été arrêtés à vernouiller et quand j'ai vu sa déposition à mentionner le coran et tout elle a dit ouais je m'en fous que ce qu'il a fait je l'attendrais quoi qu'il arrive et après j'ai reçu une lettre et maintenant de sa part elle m'a dit ouais faut que tu deviennes musulmans moi à la base faut savoir que tu as vu comme je t'ai dit je suis origine corse et sicile on est des catholiques durs tu as vu moi je mangeais pas 10 ans le vendredi ma grand mère me fouettait si je mettais pas à l'envers toi j'étais dans cette optique donc pour moi tu as vu c'était une sorte de trahison vis-à-vis de ma communauté mais un jour tu as vu quand j'étais à la bibliothèque c'était à fleury j'ai pris un courant et tu as vu comme si j'avais volé des bonbons à Auchan parce que pour moi c'était pas mon livre légitime c'est pas comme si j'avais pris la bible je l'aurais pris en souplette je l'aurais mis entre des livres je serais monté et tu as vu subhanallah quand je l'ai ouvert je suis tombé sur la soirée 19 Maryam la mère de Isa alai salam Jésus et tu as vu j'ai lu j'ai dit comment c'est l'islam je ne savais même pas il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est pour ça que tu verras jamais un musulman insulter le Christ à Isa alai salam parce que c'est un prophète dont le nom est plus mentionné dans le Coran que Mohamed et tu as vu quand j'ai vu que Maryam c'était la femme la plus parfaite en l'islam c'est déjà ça c'est pour moi c'est comme si c'était une transcendance c'était un prolongement tu as vu et après donc après je me suis converti avec des détails problème de circoncision à l'époque puisque je n'étais pas circoncisé je n'ai pas 18 ans et comment tu t'es converti dans en prison en fait tu as vu à l'époque il y avait des frères ils portaient la barbe et tu sais je savais qu'ils étaient là pour des gros salades à l'époque c'était le jihad je savais qu'ils risquent des peines à deux chiffres des décennies et les gars ils n'avaient pas dosé et ils n'avaient rien pas de parole parce que la famille en général c'était en Algérie et je voyais la prison elle n'avait pas de prise sur eux alors qu'il y avait des gars et on n'avait pas de téléphone à l'époque il y avait très très peu et quelques flèches de l'affaire du chantier qu'on avait parce que le rabat l'a ramené tu vois mais il n'y avait pas de téléphone ça veut dire il y a tas des mecs ils avaient de l'oseille ils avaient leurs chites ils avaient leurs parloirs et ils supportaient pas la prison tu vois et eux ils avaient un souhanallah la prison c'était comme tu vois la pluie qui tombe sur le duvet du canard donc je me suis rapproché d'eux mais t'as vu en sachant que moi t'as vu je me suis rapproché c'est pas eux qui sont venus démarcher parce que moi à l'époque je n'ai pas dit tu vois et quand ils ont su que j'étais dans cette démarche c'est machallah ils me donnaient des livres ils m'ont ramené un kamis intaglia ils m'ont ramené du seawak et t'as vu me faisaient des petits plats tu vois ce que je voulais dire t'as tout ça ils sont bien occupés de moi et t'as vu des frères j'oublierai jamais c'est qu'il y en a ils sont morts tu vois depuis ça me fait mal d'en parler tu vois c'est pour ça que les enfants ils portent leur nom tu vois pour jamais les oublier ah t'as entendu à leur rendre hommage ouais c'est pas un hommage c'était frère t'as vu moi à l'époque t'as vu quand je rentrais j'avais des histoires dehors qui se terminaient au placard tous les jours je me chiffonnais j'ai fait deux ans et demi tard pendant promenade c'était bagarre t'as la furie en plus c'est pas comme les autres prisons mais surtout à l'époque ouais à l'époque mais t'as les présents de préaux il était ouvert c'est à dire je suis rentré sous préaux tu te réglé tu vois et je me tournais vers eux mais moi je leur parlais je leur dis moi je parlais savoir la politique à l'ouakia ce qu'on appelle l'événement je m'en fichais t'as dit moi apprends moi ce qu'on a la sonnac comment faire salat tout le tour et apprends moi ces choses et moi je leur ai dit direct j'ai dit moi j'ai été militaire j'ai fait végipirate et t'avais ce détail et moi mon grand-père que tu parles à sonnac mon grand-père c'est l'officier qui a été plus gradé de la garde algérie même moi quand j'étais petit des fois il cachait des jouets quand je les cherchais je trouvais des photos des gens c'est un pied noir en fait c'est un pied noir c'est un pied noir qui est dans tunisie mais que comme il était arabophone ils l'ont mis en constantine à roufak c'était le deuxième bureau ça veut dire eux c'était le renseignement ça veut dire qu'ils torturaient par exemple il m'expliquait ils avaient un calibre pendant la garde algérie qui s'appelait masse 49 ils mettaient des mecs en ligne et à bout parce qu'il y a bout portant et à bout touchant tu vois ils perforaient ils voyaient combien de carcasses a transpercé soit des trucs comme ça et et même à des trucs que je comprenais pas parce que j'étais petit tu sais parler avec son frère parce que son frère aussi il a fait la garde algérie il doit être appel quand elle nous a mis une bombe dans un truc de lait et moi j'allais dans le frigo tu as j'ouvrir le frigo je vois une brique de lait je dis en fait c'est parler du pot en fer que tu sais que ce que tu vois dans la pub la laitière tu ai mettais des bombes c'est comme un couscousier toi et tout ça pour te dire que j'ai lu dans les écrits c'est dans et dans l'islam que lorsqu'elle a demandé au prophète mohammed est ce que tu veux que je détruise tes ennemis le prophète sallallahu salam dans sa rahmat dans sa misericorde il a dit non mais je veux que de leurs descendants c'est des croyants qui sortent et moi mon grand-père il a massacré des musulmans même moi tu sais dans ma famille ils m'ont dit on aurait préféré que sur mon sexuel que musulman mais t'as vu l'islam m'a tellement appris en fait tu les as trahiens entre quelque sorte c'est une trahison aujourd'hui tu n'as plus du tout contact avec eux je n'ai plus de contact avec eux parce que mon frère t'as vu mon petit frère il est dit il s'est mis en couple et j'étais moi je ne sers pas la main femme parce que ça c'est dans l'islam je ne sers pas la main femme et ça a fait une histoire tu vois donc là même au jour d'aujourd'hui tu ne sers pas la main femme non je ne sers pas la main femme tu vois et ça quand je l'explique des fois quand j'ai des entretiens à l'époque quand j'avais des entretiens administratifs et je savais que c'était une femme je faisais quoi soit je passais ma main dans c'est dans une roue de voiture comme ça j'avais du combo excusez moi j'ai les mains sales ou sinon si au dernier moment je vois que c'était une femme je bombardais dans les toilettes je passais les mains sous l'eau j'ai excusez moi j'ai les mains mouillées après il y a des gens qui ne comprennent pas c'est pas une question de manque de respect c'est que nous dans l'islam il y a un hadith il dit celui-là qui s'est la main à une femme il vaut mieux qu'il y ait un clou chauffé rouge qui vous transperce la boîte crânienne tu vois et quand il y a des gens qui me font ce qu'au point ils me disent oui vous méprisez les femmes mais par exemple en angleterre la majorité des anglais ils ont peur et quand les abètes 2 elle est morte tu vois et pourtant ils peuvent pas aller ou pas ils pouvaient pas serrer la main les abètes 2 parce que c'est une reine en protocole et malgré tout ce que les médias dit en l'islam la femme c'est une reine et du coup tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as rencontré ta femme vu qu'on parle des femmes en fait ma femme moi tu sais à l'époque tu m'as dit elle est originaire des yvelines moi à l'époque tu as vu je faisais ce que j'avais des mecs de mon quartier j'avais une boutique à châtelet donc à l'époque on galerait on était des galérins on faisait des allers-hauts entre châtelet et la défense et voilà quand on voyait une femme qui nous plaisait on l'a accosté mais elle il s'avère tu as vu qu'on à l'époque on avait les tatoules et en table elle m'a mis un stop marque à la moitié frère moi je fais un match direct à moi je fais un vol mariage quand on m'a dit ça en fait serait du créer une frustration mais ça crée comme une admiration vidéo et quand je l'ai vu tu as gagné à moi et brahima de mon quartier c'est pas mal là je lui dis elle c'est la même des enfants et c'est ma femme m'a dit mais t'as un fou tu la connais même pas c'est un truc que j'ai senti en moi que je savais donc on va être le coup de foudre il existe vraiment c'est pas question de coup de foudre c'est à dire même à la limite c'est pas question que que je l'aimé ou quoi parce que je la connaissais pas mais quand je l'ai vu j'ai senti que c'était il y avait quelque chose voilà il y avait quelque chose t'as vu d'expliquable et même de son côté parce qu'elle a fréquenté pas les garçons quand elle est venue tu sais j'ai vu dans la première lettre qu'elle m'a écrit en prison elle a dit ouais j'avais plus de nouvelles parce qu'elle savait pas que je m'étais fait arrêter parce qu'il avait rien dit les gendarmes elle avait juste interrogé sur nos rapports tu vois et elle a dit ouais j'avais pas ton code il pleuvait comme aujourd'hui elle m'a dit ouais j'avais pas ton code d'immeuble et je suis resté des heures sous la pluie attendre que quelqu'un que tu connais jusqu'à la vue un gars de mon quartier qu'elle connaissait qu'il a dit non en prison on lui a donné mon numéro d'écrou et tout c'est comme ça qu'on a écrit tu vois et voilà donc après je suis sorti en 2000 après tu as vu bon tu as dû voir des vidéos qui retrace commenter quand je fais quelque chose je le fais en entier et les frères qui étaient avec moi tout ça moi je voulais apprendre l'assion je me suis retrouvé en angleterre j'ai vu que les musulmans subissaient beaucoup d'injustices tu vois et moi j'ai toujours été très très clair je leur ai dit moi tout ce qui est attentat tout ça tu es des gens qui ont rien à voir et même en étant cynique un humain c'est un humain tu vois c'est pour ça que des fois quand je vois des rappeurs qui se gargarisent d'avoir été un commandique moi à mon époque on disait allumer quelqu'un maintenant on disait éteindre t'as vu moi je parle pas sur les morts bon ou mauvais t'as vu ce que je veux dire je parle pas sur les morts bon ou mauvais après la problématique c'est que quand tu vends des barrettes en bas de chez toi t'as vu tranquille tu vas faire un peu d'oseille tu vas faire un peu de placard mais quand tu montes à un certain niveau les problèmes ils seraient plus au point j'aimerais bien qu'on fasse à la bespenser on se met des droits mais les gens non ils veulent pas allumer donc t'es obligé d'adapter tu vois un mec il venait avec un bâton tu venais avec un bâton mais si les gens ils veulent t'allumer tu vas pas laisser t'allumer donc tu vas prendre ce qu'on appelle prendre les devants tu vois et moi à la base j'étais pas dans ça mais par amitié par loyauté puisque nous on était des voleurs moi j'ai jamais été mais toi c'était quoi ton domaine en fait mon domaine c'était un voleur toi t'étais un voleur un voleur de quoi magasins braquages braquons j'ai fait des billes j'ai fait ce qu'on appelle des agences bancaires sur cursale et après ce qu'on a trouvé on volait du bédot aux gens tu vois ce qui m'a valu ce qui m'a valu des brûleurs de cigarettes que j'ai eu là parce qu'on m'a rentré dans ce qu'en fait là vous voliez pas des institutions vous voulez des bandits non au début on volait les institutions après on a compris que les bandits ils allaient pas aller au commissariat en disant on m'a volé deux plots t'as vu donc on est parti là dessus et puis un jour ça n'existe pas le hasard mais on n'avait même pas changé le sac donc je sais pas comment ça qu'il est revenu parce que les mecs comme ils ont une perte dans leur terrain chercher du bédot mais sont retombés sur leurs affaires et non donner ça à des grands et ils ont reconnu leur bédot par le sac de sport déjà et fait c'est avec les tampons à l'époque les mecs c'est plus des fêtes il y en a ils mettaient même des pièces marocaines et tout dans le cinéma et tout et le mec il leur a dit non non à moi au poteau et vas-y ils nous ont ramassé nous ont remis dans la cave nous ont un peu chicoté et moi tu as vu à l'époque je fumais pas et le gamme et le gars j'ai dit à une cigarette c'est moi je me suis écrasé parce qu'ils avaient commencé à m'écraser j'en ai écrasé une l'a vu que j'allais pas céder tu vois donc ils m'ont gardé deux trois jours et m'ont laissé rentrer donc c'est un règlement c'est un exemple quoi ce qui est intéressant sur ce que tu dis c'est que tes rentrées non musulmans de prison étaient sortis muslims tu as connu des gens qui sont rentrés en prison qui sont devenus encore plus bandits que ce que la prison elle sert pour la réinsertion non pour moi ça dépend ça dépend tu as vu des mecs sont sortis en sortie de prison ou j'ai vu des mecs c'est pas des mecs ça peut être un choc toi qui comprends que c'est pas ça après la prison tu as eu frère tu as des yaourts tu as des trucs tu t'y habitues après il suffit que tu es dans la prison de ta zone c'est un mec du 9 3 que tu as vu le pain tu vas voir des mecs avec qui tu as grandi donc la prison tu dois maintenant tu as des consoles te la sens même pas c'est de l'eau tu as le parloir c'est fait que tu as tes parloirs tu as tout ce qu'il te faut après c'est fini ça c'était à l'époque où il y avait des grosses équipes qui se formaient aux stars au placard je trouvais des poteaux parce qu'en plus moi t'as vu comme j'étais des pays j'avais pas vraiment le temps de m'attacher tu allais changer souvent des tâches souvent de prison souvent de placard mais tu avais rien de doulée là j'ai eu des bonnes connaissances en prison en sortie de prison tu dis que tu vas faire un petit tour à londres c'est ça ouais en 2000 pour étudier l'islam pour étudier l'islam et pour retrouver des frères en fait il y avait des frères qui étaient des réseaux qui pouvaient pas parce qu'à l'époque tu as des frères algériens et toi la france malgré tout il les donnait pas en pâture à l'algérie toi les expulsions burkina faso à ouagadougou soit il les ramener parce que des fois t'en a ils venaient via l'allemagne donc j'avais des papiers allemands ou anglais tu vois comme j'ai vu des frères qui est des algériens mais qui est à dublin en irlande donc il est renvoyé dans ces pays moyens un frère avec lequel je m'étais attaché parce que je l'avais croisé dans plusieurs maisons d'arrêt et je l'avais retrouvé en cd à châteauroux donc après moi je l'avais rejoint et j'avais des tasseurs là j'ai vu ce que tu avais la ouma les frères communauté quoi communauté pas comme en france c'est en france quand tu rentres à la mosquée tu colles tes pieds le mec il regarde travers il en sous-joude tu achèques tu vois ça aura tu lui dis frère refais ta salat elle est pas valide il te regarde on dirait tu l'a insulté sa mère tu vois j'ai vu vraiment vu des frères ta vie il y avait même des salles de sport pour les frères que ce soit fils brépa quoi becker street tu vois et après moi j'ai voulu prolonger mon enseignement et je me suis retrouvé au soudan tu vois et comme moi ta vie j'ai jamais craché pour éviter les malentendus quand tu vois regarde c'est un militaire nan 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 tu vois qui est des wass wass des chouboué tu vois j'aurais dit moi j'étais à la 17 ans je me suis engagé dans la légion après j'ai résilé mon contrat et j'ai été un peu dans la pourquoi tu as résilé ton contrat parce que parce qu'à l'époque en fait tu as vu j'étais avec une fille à laquelle j'étais très attaché parce que tu as vu je venais de perdre ma mère et c'était ma personne à l'époque et sa mère s'était occupé de moi comme une mère tu vois oui il y avait une histoire quoi voilà et quand j'étais à la légion en fait à la légion tu n'as pas le droit de téléphoner et d'écrire pendant six mois et moi tu avais autour de mon cou j'avais la corse avec une croix et tu avais un truc comme les tig en justice tu avais tu s'appelles les tig travail tu balaies la caserne un jour je balayais le le cercle des officiers et il y avait un barman c'était un sergent-chef et quand je me suis penché ma corse la chaîne de corse lui c'était en corse et après avait les cabines c'est dans le truc qu'il a sur une carte il a dit ouais tu vas appeler et moi c'était quinze jours après j'étais mort pour cinq ans et quand j'ai appelé elle était en pleurs à ma dix ronde en annie je supporte plus tata tata et tous les matins là bas ils demandaient qui veut retourner à la vie civile et le lendemain je me suis mis je vais retourner à la vie civile ce qui est incompréhensible parce que incompréhensible pour eux parce qu'en fait les gens ils craquent le premier mois deuxième mois moi j'étais déjà formé j'attends de mon affectation à dix boutiques à la treize mdb le et surtout à la vie civile mais comme moi tu avais ma génération n'était en défaire service militaire ils m'ont réappelé dans l'armée après avoir c'est dans le génie de combat comme j'avais ce petit véhicule à la légion et moment dans un truc un peu plus chute avec ce qu'ils appellent la section sys d'intervention c'est un véhicule expérience voilà nous faire les stages commandos à façon donc ça veut dire tu avais déjà un petit peu le goût des armes quoi en fait moi les armes c'est culturel dans mon grand-père quand il rentrait dans l'algérie il est rentré des mâles d'armes qui datent même de la deuxième guerre tu as été minot tu voyais déjà des armes à 10 ans et me ramener me donner des c'est les stènes c'est les trois squelettes que tu voyais dans papa schulte là tu sais que le chargeur sur le côté la neuf là les camembert mais avec le chargeur droit comme tu voyais à le capot les p-08 du genre tu sais que le canon c'est tout ça je les ai testé les mauser et tout tu vois j'allais à la colline parce que moi j'habitais à marseille donc dans le 13e ce qu'on appelle la battarelle attend à la base est habité dans le sud à la base moi tu as vu je suis né à marseille ok après ma mère et mon beau père ils sont partis en belgique ils ont été incarcérés en belgique c'est dans les en 1982 mon grand-père m'a récupéré je m'a récupéré et je peux te demander pourquoi ils ont été incarcérés pour trafic d'armes usage fou c'est mon père c'était des voyous à l'ancienne toi c'était les vieux voyous français que tu voyais toi c'est un corse et même s'est évadé la maison d'arrêt de forêt et ma mère par ricochet elle est incarcélée avec sa soeur ma tante et mon oncle marine ma tante c'est à dire que tu étais vraiment dans un milieu un petit peu j'ai grandi dans ça toi c'est c'est pour ça que c'est pas un milieu comme je vois des rappeurs ou des gens qui l'adultent parce qu'ils connaissent pas les tonneaux des aboutissants et t'as vu des histoires de mental et tout frérot quand t'es dans une salade t'arrives aux assises t'as 20 ou 25 ans il y en a très peu qui vont tenir le choc moi tu as vu que dans l'affaire que je te parlais dans l'affaire quand tu m'as parlé comment ça peut être un jour moi quand j'en ai pas encore parlé il va en parler c'est moi qui l'évoqué moi quand j'allais devant le bureau du juge pourtant ce qu'ils perpétuent parce que c'est jamais arrivé cette affaire il me dit que c'est un tel un tel tu rentres chez toi le lendemain moi j'ai tenu cinq ans et demi comme ça tu vois parce que ce que je disais au juge je t'avais depuis que je suis né que ce soit à l'armée en prison chez moi chez ma grand-mère chez ma tante dans la salle de bain toujours un miroir au dessus du lavabo inshallah jusqu'à la fin des temps jusqu'à je meurs je me regarde dans le miroir donc je peux pas rentrer dans ton jeu tu vois et d'ailleurs par rapport à cette affaire ce qui m'a fait molle c'est pas le fait qu'on m'a accusé d'avoir tiré sur un chou et c'est l'histoire qu'il y avait avec les condés tu vois ça qu'il m'a dit on va discuter un peu plus tard en fait donc tu disais vous retournez ils sont en belgique ton grand-père il t'élève dans le sud et ensuite ensuite ma mère elle sort de prison en 1983 le 23 juillet 83 sur mon anniversaire vient me chercher et on va à vos jours dans le 93 c'est une petite résidence conçu qui s'appelait jardin du renard donc là vous êtes en île-de-france en île-de-france vos jours tu sais c'est côté gentil du 93 tu vois après j'ai fait juste à l'école là-bas primaire et tout après en 88 mon beau père il se fait allumer par le quai des orfèves à paris la lune dans la jambe et ma mère il éclate il éclate l'épaule ça fait là elle repart à la maf et mon père il part au D2 tu as vu et moi j'atterris chez ma tante et c'est la sœur de ma mère qui habite en Malakoff donc là j'atterris dans 92 à Malakoff ma mère elle sort ils arrêtent ma tante c'est à dire ma mère elle sort de la maf et ma tante elle rentre à la maf donc de là après ma mère elle me récupère on atterrit dans le 20ème sur la jonction porte de Vincennes porte de Vincennes porte de Montreuil boulevard d'Avoud tout ça la soult c'est dans la zone entre le 20ème et le 21ème est-ce qu'il y a le camion du tramway là voilà bah il n'y a pas de tramway à l'époque là où il y a les Maurice Ravel et l'Anne Boucher ouais donc là après moi j'ai une scolarité comme elle tu as vu il y a les arcades pour les gens qui connaissent voilà bah je parlais mais subhanallah j'ai retrouvé un frère des arcades par rapport à la vidéo ouais donc je te disais de là ma mère comme elle doit parce qu'ils ont des établissements de nuit sur Paris tu as vu donc elle doit gérer ça ça fait mon père il est au Jeta ils seront de l'ompeine et toi la scolarité ça se passe comment ça se passe bien mais je suis turbulent un peu tu as vu parce que j'ai la haine tu as vu et ce qui se passe c'est que les autres ils ont leurs parents toi tes parents ils sont là voilà et moi je suis obligé de mentir ça veut dire moi ma mère elle me dit parce que j'avais dans des écoles un peu conçues il y avait des institutions école privée Saint Nicolas et tout ma mère elle me dit tu dis que ton père est l'avocat et que ta mère elle est médecin parce que tu as vu ma mère elle me gâtait elle me pourrissait tu as vu c'était comme Ricky la Bellevue même les gens de l'école m'appellent Ricky la Bellevue parce que là c'était une Jordan moi j'étais toute une paire et tout bref on va dire tu manquais de rien non je manquais de rien à tout de là j'ai jamais manqué de rien juste j'ai manqué de mes proches et de et de père c'est pour ça que moi quand j'ai été père j'ai pas eu de modèle j'ai dû apprendre à être père tu vois c'est pour ça que moi t'as vu par rapport à mes enfants je délègue tout à leur mère t'as vu c'est celle qui fait l'autorité et comment tu arrives dans les Yvelines dans les Yvelines c'est parce que je croisais une soeur je marie une soeur de Mont-la-Joury donc je sors en 2000 moi en 2000 comme je vais au Soudan je suis blessé au Soudan je rentre au Sénégal ma femme me rejoint au Sénégal et après elle me dit ouais comme on s'était marié entre temps tu sais il y a beaucoup de fausses couches là-bas de Mornay et tout elle dit ouais moi je veux si je tombe enceinte je vais la faire en France donc on arrive j'habite chez mes beaux-parents on va le fournir aux écrivains au Grax et quand t'arrives au Val-Pouré les gens ils connaissent ton histoire ? moi à l'époque j'étais un petit il y en a qui me connaissent parce que j'étais croisé au placard à l'époque j'ai 22-23 ans je suis un petit tu vois parce qu'on sait que c'est grand hein ouais c'est grand mais tout le monde se connait au VF après t'as les plusieurs quartiers t'as les Garennes, t'as les Grax, t'as les Snoop, t'as les Fragues t'avais la Girafe et l'enlever, t'as les DRF, t'as plusieurs quartiers tu vois après moi je faisais mes petits trucs après je me suis fait des amitiés j'ai fait des petits coups avec des mecs dans le monde d'ailleurs parce qu'en 2001-2002 il y a eu beaucoup d'arrestations pour des vols à l'armée ça me faisait rire parce qu'à l'époque c'était pas... il y avait déjà eu des équipes pas beaucoup il y avait fait des fourgons à l'époque au VF t'as eu des anciens et le condé de l'adversaire il dit que c'était moi qui avais engrené les autres pour les bracots tu vois parce que c'était pas un crime qu'ils commettaient tu vois et voilà... il y a une solidarité entre... au VF ? au VF ? non il y a eu des guerres, même des fusillades, il y a eu Amor et Rahmout en fait c'est... c'est une ambiance un petit peu... non en fait c'est des petites histoires en fait c'est comme il y a plusieurs petites cités dans la grande cité tu vois comme c'est grand et qu'il y a plusieurs... après il y a eu des histoires... en fait quand l'héroïne elle arrive au quartier c'est ça qui a tout divisé tu vois quand la drogue dure elle est arrivée tu vois chacun fait ses petits terrains après il y avait des différences de prix il y avait des trucs, des bagarres et tout il y a aussi des histoires de camotte c'est comme dans tous les quartiers tu vois après t'as beaucoup de cités comme ça t'as des cités t'as une entrée et l'enquin avec l'entrée d'à côté mais le VF serait plus... si tout le monde était solidaire ça aurait pu être quelque chose tu vois et maintenant on va venir sur l'affaire Achoui ouais si tu le veux bien donc on t'a accusé de... enfin... l'avocat, l'ex-avocat Karim Achoui il s'est fait tirer dessus ouais par deux personnes en... en bécane ouais et on t'a accusé d'être... d'être l'un des tireurs d'être le tireur le tireur parce qu'il y avait un chauffeur et un tireur ce qui est un peu paradoxal pourquoi parce que déjà derrière il s'est fait tirer dessus moi je sors de prison c'est-à-dire j'étais achouconin c'est-à-dire frère même dans le temps il n'y a pas le temps d'organiser ça tu vois et euh... quand on m'arrête parce qu'on m'arrête un an après entre le moment où on m'arrête et le moment où je sors de prison je fais 119 kg quand on m'arrête j'ai 85 kg il y a la vidéo sur le truc donc déjà et moi ce que je comprends pas c'est quand je suis en garde à vue je demande l'identification moi je suis serein on me dit mais un casque c'est comme si on me dit ouais vous avez fait un braquage on me dit mais t'es une cragoule et euh... et je vois et tac et après j'arrive et euh... en fait t'as vu on me parle du truc d'Achoui mais que je vois un commissaire et il me dit quoi il me dit ouais ouais mais euh... je comprends pas pourquoi tu connais au bar pas tu nous as rendu service et tout j'étais en train de raconter quoi toi et après c'est là que je comprends qu'il y a une histoire qu'un condé qui a dit que qu'Achoui il a dit que c'était les condés qu'il avait tiré dessus que moi j'avais tiré pour un condé qu'après un condé il a dit que c'est pour lui je sais pas tu vois c'est vrai qu'à un moment donné on a dit que t'étais un indique ouais que j'étais un mouchard que t'as travaillé pour la police voilà que t'étais un informateur voilà aujourd'hui ça c'est vrai ou c'est faux ? c'est faux non je te pose la question avec l'histoire que j'ai frère je peux pas avoir ça tu sais quoi la prison c'est pas mon pire ennemi mais ce qu'il a rendu... mais tu t'es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui même des bandits on leur propose de travailler avec la police pour réduire leur peine ils disent oui ouais mais moi je suis pas dans la stup' ça c'est dans la stup' c'est pas dans le vol à main armée parce que quand on est dans un vol à main armée ceux qui te balancent dans ce milieu là c'est ceux qui t'amènent la logistique ou l'affaire c'est-à-dire c'est le mec qui va te ramener les armes qui va te ramener la voiture qui va te ramener l'objectif mais le mec ça veut dire si toi tu t'incrimine parce que si vous êtes quatre dans une voiture vous allez braquer après les mecs il y a des mecs qui se lâchent quand ils arrivent par exemple si il y a un condé qui est au sol ou que tu tues quelqu'un ouais ça change voilà t'as des mecs qui bavent tu vois mais moi ce qu'il a rendu crédible il m'a inscrit sur un fichier de balance qui s'appelle le SIAT service intermédiaire d'assistance technique et ça n'importe quel policier c'est-à-dire même le policier qui est en bas de chez toi s'il a ton nom ou ta date de naissance il peut t'inscrire sur ce fichier tu vois et tu vois comme on dit dans l'islam dans chaque man est un bien c'est que cette fiche elle sert à noter ouais t'as payé tant parce que t'as balancé ça t'as payé tant mais moi la fiche elle est vierge et t'as vu qu'on a dit donner une affaire le condé il dit ouais mais il y a un secret d'instruction je suis passé cinq ans après il y a des vidéos où il décharge du shit à des âges et races mais en plus c'est un condé qu'il m'a jamais connu tu vois c'est un condé mais comment ça se fait que parce qu'il te connait pas Karim Hachoui comment en fait il parle de toi ? non parce que Karim Hachoui en fait lui comment ton nom il est sorti dans ce truc déjà lui son beau-père c'est un policier à Karim son ancien beau-père c'est un colissier c'est un commissaire et lui il avait un jugement pour l'exemple l'affaire de l'évasion de frais donc avec le fameux ferrara j'aime pas dire les noms des juges j'aime pas ça non mais l'évasion tout le monde le sait ça mais ce que je veux dire c'est qu'il a un jugement qui est chaud donc il faut qu'il ait sa qualité de victime donc il peut pas arriver au jugement sans qu'il y ait un visage sur son malheur tu vois ce que je veux dire donc maintenant quand il y a l'histoire moi t'as vu comme je l'ai toujours dit et je l'ai montré parce que lui tu sais il parle au condé il parle au procureur il parle à tout le monde il parle au condé parce que moi la reconnaissance elle a été bizarre tu vas dire on m'a imposé le numéro tu vois normalement moi j'ai déjà fait des retapissages il y a une caisse tu prends ton numéro le condé il m'a dit non tu prends le 7 mets toi là normalement c'est toi qui choisit ta place et en fait moi pour que ça soit un choix liste et moi ils me voulaient les condés ils me voulaient ils ont été m'arrêtés à Marseille voilà les salades ils n'arrivent jamais à m'accrocher et le gars qu'ils ont arrêté le fameux Renoir c'était un mec que tu connaissais ? qu'ils ont ramené après non Mamadou non je connais même pas tu connais pas en fait il n'y a pas de lien entre vous deux il n'y a pas de lien frère ni avec les frères la famille de Nanterre il n'y a qu'un n'est avec moi c'est le grand Jacques le pote des gitans de Montreuil parce que c'était mon grand moi à l'époque j'étais jeune c'était mon ancien voilà maintenant eux ils ont voulu faire leur sauce en fait ils ont voulu me faire fumer frère ils ont voulu me mettre une cible dans le dos mais la problématique et tu me par qui ? par les mecs de quartier en fait ? ouais par les mecs de quartier mais la problématique c'est que les gens qui me connaissent si tu leur dis ça ils vont dire que c'est impossible tu vois ? il n'y a qu'un petit vingt ans qui me connaît pas qui va lire le journal il va dire allez c'est une poucave c'est une poucave il faut le fumer mais le problème c'est que moi dans le milieu dans lequel j'évolue parce que moi je marche partout frérot hé je vais dans tous les quartiers non mais quand t'es retourné au placard pour ce soir là il y en a aucun qui t'a dit ouais toi t'as un indique tu travaille avec les caches toi des gens que je connais on a jamais supposé à la con il y en a qui te l'ont dit il y a des petits tu sais me dis c'est toi t'as rien de voir après frérot j'ai pas me stifié parce que je me stifié parce que je me stifis je dois me reprocher et t'as vu ça ça me péter ma tête en fait ça a été une stratégie de sa part le condé a voulu me faire fumer il a voulu faire comme il l'a dit au jugement même les avocats ils lui ont dit ça il a dit vous avez voulu lui mettre une cible dans le dos parce que lui son véritable indicateur je t'envoyais la vidéo tu la mettras, il s'est fait fumer dans le 9-3 et quand il s'est fait fumer ma photo de moi décombée, ça veut dire les photos qu'on m'a pris au commissariat comme objectif les trucs confidentiels qui sortent pas du commissariat qui sortent pas du commissariat avec le tampon Marianne et ça ils l'ont trouvé chez le mec qui était bossé pour lui donc lui pour se venger, il a voulu me faire fumer moi moi la problématique c'est que les gens ils savent que je suis droit comme Marie, parce que moi avec les gens avec qui je fricotais, s'ils avaient le moindre d'autres frérots c'est pas qu'ils m'auraient fumé en mode gentiment et mourir à Fallot et Max je serais mort à chaque tournure avec mes parties dans la bouche dans la forêt de Saint-Lys, tu vois ce que je veux dire mais moi t'as vu ça, ça m'a fait mal mais alhamdulillah, t'as vu moi je m'en suis remis à Allah, al-tawakoul la confiance et j'ai été innocenté mais la problématique c'est qu'un certain comme j'ai été innocenté deux fois pour acheter frérot ça veut dire imagine toi un dossier où un mec il dit tu m'as tué dessus, je suis innocenté ça veut dire que frère, le dossier il est vide ben ça, il y en a soit, tu sais, c'est comme une corbeille de fruits soit quand t'es malade, t'es à l'hôpital, je te ramène une corbeille de fruits soit tu prends toute la corbeille, soit tu prends la peau de la banane ben y'en a, frère j'ai t'inquiété deux fois donc là faire un chou, j'ai rien à voir donc pour les condés, j'ai rien à voir mais y'en a des petits jaloux, t'sais y'en a que je leur ai mis des petits talahas parce que t'as vu, voilà, y'en a, ils méritent des corrections ben ils font un chuchote, chuchote, t'es dans les chiches ouais, t'es enlevé, c'est une balle mais frère, quand je les vois, c'est comme des escargots ça bave de loin, mais quand ça vient de pris, ça rentre dans sa coquille moi, là, les témoins, frère t'as vu, ton truc, il est public, a personne qui rentre en prison à cause de moi et wallah, que j'aurais pu sortir de prison sur 10 000 affaires j'ai toujours pris sur moi, moi je t'explique le crime arrive au 36, le condé qui m'auditionne il me dit quoi ? il me dit, frérot, ça fait 20 ans, je suis à la crime il m'a dit, c'est le premier dossier qu'au lieu de chercher, de savoir qui lui a tiré dessus je dois chercher qui lui a pas tiré dessus hé frère, des trucs de fou moi, je savais même pas, je l'ai pris au dossier en mode, ça a touché la femme d'un grossiste de Dreux dans son cabinet ça, ça a été avéré, le mec de Dreux, il a mis un contrat sur sa tête sa femme, elle a demandé du réconfort, ça l'a touché dans le cabinet ça a pris des honoraires à des gens ça a promis des trucs, c'est jamais arrivé en fait, il avait tellement de casseroles que c'était dur de... ça a donné des go, ça a donné des go en mode, il y avait un client à lui, je vais pas dire le blase que personne pouvait choper, mais c'était son client en mode, il a donné rendez-vous et le mec, il s'est fumé, c'était le dernier appel il a justifié parce qu'il a dit, ouais, c'est son avocat c'est un effet, tu vois ? et aussi les ferféraux ou le téléphone il y a plein de trucs, je vais même pas parler de lui parce que je vais même pas le donner non, non, comme t'as fait un droit de réponse pour expliquer, parce que t'as pas le salaire rentré dans les trucs comme ça aujourd'hui, il n'est plus avocat je sais pas ce qu'il fait, on m'a dit, là, en barre je comprends pas, il a fait la ligue de défense des musulmans avec un mec du CRIF, je comprends rien bref, t'as vu qu'Allah le guide aujourd'hui, t'as pas de haine j'ai une petite haine pour montrer ça, parce que t'as perdu du temps après, je peux dire, à la limite je peux dire le fait que, vas-y, t'as été instrumentalisé le condé, t'as la tête, vas-y, c'est lui c'est lui, dis que c'est lui, d'accord mais le fait que t'as voulu me faire passer pour un mouchac que tu m'entraînes le monde dans la boule, là, tu as pas d'arrangement et t'as vu le truc il a fait un truc, un appel, quand je suis passé un appel parce que j'étais acquitté la première fois, j'étais aux assises de Melun je rentre dans les toilettes je vois l'enquil derrière moi je comprends pas, tu vois, on se regarde on se parle pas, t'as vu, il ressort et il doit témoigner à la barre, et il dit quoi la juge, il dit, ouais, monsieur Taranova, il vient de s'excuser de m'avoir tiré dessus il regrette parce qu'on est tous les deux musulmans c'est pas bien et tout moi je m'enlève, et lui, ce qu'il savait pas c'est qu'avant qu'il rentre, il y avait un juré, Hachek, il était aux toilettes en train de y aller, tu vois, mais lui, il l'a pas vu t'as vu, 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 alhamdoulallah, il m'a sauvé je dis, madame la juge, ouais, madame la présidente regardez, vous avez le juré à côté de vous, il était dans les toilettes il vous dit à quoi, il n'y a aucun change d'herbal le juré l'a testé, après il s'est fait engueuler parce que les jurés, ils ont pas envie d'aller dans les mêmes toilettes qu'ils ont mis en cause, tu vois, et c'est là-dessus et après aussi le fait qu'il a dit, ouais la présidente a dit, ouais, vous êtes partis ici vous êtes jamais là, on vous attirait dessus, vous voulez pas connaître la vérité et après il a dit, non, mais vous comprenez pas j'ai une affaire à Grenoble, une grosse affaire mon baveur, il a pris le greffe, il a dit, elle, il défend personne à Grenoble, il est dans aucun dossier et ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait tu te laisses parler, c'est qu'il me bat dans le pied je vais te laisser le mot de la fin, Rudy, Mehdi Mehdi, tu préfères qu'on t'appelle Rudy ou Mehdi ? Mehdi, parce qu'en fait Rudy, c'est rattaché à une partie de ma vie que je vais oublier, t'as dit, elle est là c'est rattaché à beaucoup de malheur de mon enfant et t'as vu pour moi, c'est les condés, les assèses qui m'appellent Rudy et tes enfants, tu leur parles un petit peu de ton passé ? ouais, mais après, moi, t'as passé j'étais à la Mecque, t'as vu, alhamdoulilah ma main et ma bouche, ils ont fait du mal mais t'as vu, j'ai réussi à embrasser, à toucher la pierre t'as vu, alhamdoulilah, qu'Allah me pardonne mes péchés mes enfants, quand ils étaient petits, ne calculaient pas mais maintenant, comment ça va ? ouais, il y a les médias, les trucs et moi, en fait, j'ai écrit le livre que je t'ai ramené là, d'ailleurs, je te donnerai après ben en fait, moi, t'as vu, ça le livre, moi, c'est pas pour gagner de l'argent c'est pas pour l'autorité, c'est juste pour donner ma version après, t'as vu, tu crois, tu crois pas tu vois, khair, khadarallah mais en tout cas, moi, t'as vu, je veux juste dire ce message, ça s'adresse aux musulmans, tous ceux qui ont parlé mal sur moi en sachant pas, mais qui continuent à parler mal, l'homme qui est à moi, il n'y aura pas de pardon parce que moi, tu peux dire ce que tu veux mais tu peux m'attraper, j'ai fait 14 ans de prison 10 ans d'isolement, je suis le détenu en France qui n'a fait plus d'isolement, même tous les gros noms t'entendus, ils n'ont pas fait autant d'isolement que moi j'ai fait 10 années d'isolement t'as vu, alhamdoulilah, Allah m'a préservé j'ai laissé un peu de mon âme là-bas, t'as vu mais t'as vu, on est sorti sur nos deux pattes pourquoi, parce que j'ai une femme, m'achallah et des fois, j'ai le doute je me suis dit, t'es une crappée, t'as fait ça à des humains, t'as fait ça à des humains mais t'as vu, quand je vois ma femme et les enfants qu'elle m'a donné ils disent, alhamdoulilah, t'as vu, il y a une partie de moi elle est bien, Allah m'a l'air, peut-être je me rassure et pour les non-musulmans, parce que ça c'est pour les musulmans les musulmans, frère ils n'ont pas parlé sans moi, je m'en fout les gens ils parlent, t'es comme les escarots ça bave de loin, quand tu t'apprends, j'arrange dans la coquille des gens ils parlent de moi, ils ne savent même pas que c'est moi des gens ils parlent sur moi, ils ne savent même pas que je suis musulman maintenant c'est l'égoïste, tu peux habiter dans un immeuble ça fait 10 ans, tu ne connais même pas ton voisin de Paris avant, t'avais besoin de sucre, tu te tapais t'as des gens, ça fait 10 ans dans un immeuble ils savent même, ils savent, leurs voisins, ils les croisent en bas mais si ils habitent à quel port, ils ne savent même pas, il n'y a plus de souhait d'arrêter parce qu'en fait les gens ils t'aiment bien quand t'as leur niveau dès que tu les dépasses, frère c'est la haine la haine elle sort, et t'as vu c'est une mentalité qui est mauvaise par exemple, tu vas voir un mec dans un gamos direct, oh c'est un leasing ou c'est un leasing ou c'est une loque c'est comme une fois, j'entendais le rappeur il dit, imagine-toi il parlait de ce même problème, il m'a dit, imagine-toi je m'arrête à faire pipi du bois de boulogne et je sors du bois, je remonte ma bretelle et au moment, il y a un mec que je connais qui passe, il va dire quoi il va dire que je suis parti voir des brésiliens ça veut dire qu'il ne faut jamais se fier aux apparences sinon on n'aurait jamais mangé d'ours et si t'as un mot à passer au petit frère qui nous regarde toi qui as connu le placard comme l'a dit un rappeur frère quand tu restes en bas de chez toi, tu bricoles un petit plaquette à droite à gauche, ça va, mais à un certain niveau 4 planches, 4 murs, dans notre époque on avait encore un peu d'avance technologique, tout ça on s'est mort, maintenant ceux qui veulent se lancer dans les gens je leur conseille pas, c'est un mur c'est un mur, et il n'y a plus de mentalité il n'y a plus rien frère, c'est fini, il n'y a plus de frères il n'y a plus de mentalité, t'as vu nous quand on éclatait une nounou dis toi, la nounou on ne la trouvait pas c'est quoi éclatait une nounou ? ben t'as des gens, ce qu'on appelle une nourrice soit ils mettent leur argent, ils mettent leurs armes quand on a différencié, ils ont un nounou pour l'argent ils ont un nounou pour les armes quand nous on allait on attachait la personne, on récupérait les affaires ça ça venait pas de nos têtes comme ça c'était pas un sms, c'est à dire que c'est un mec de l'entourage qui nous balançait, comme dans la majorité des meurtres ce qu'on appelle d'honneur ou d'honneur de goût t'as vu le mec, il dit ouais, il a tel endroit c'est comme ça qu'il le trouve donc il faut arrêter il y a toujours la source, il y a toujours quelqu'un qui... ben en fait t'as vu avant, ça s'est inversé c'est comme les poissons volants, ça existe mais c'est pas majoritaire avant les poissons volants qui étaient rares, c'était les mauvais maintenant les poissons volants les rares c'est les bons, ils restent des bons mais ça me fait mal au coeur quand je vois les petits et il y a beaucoup, notamment nous on avait toujours le dîn dans le coeur, maintenant t'as des gens c'est l'argent l'argent, t'as vu c'est que l'argent, l'argent, l'argent mais l'argent c'est rien, c'est pas une fin en soi et c'est ça le pièce du chétan parce qu'en fait t'as vu quand t'as pas d'argent tu désires des choses t'as vu, on a tous voulu une paire à foutre le coeur et une fois qu'on l'a, on l'a au pire, on l'en calcule plus et ben t'as vu quand t'as beaucoup d'argent et que tu peux t'acheter une Ferrari comme une baguette de pain t'as plus de désir donc ton nef c'est quoi, t'as besoin de rien tu peux avoir tout ce que tu veux donc c'est pour ça, il y a des gens qui comprennent pas des problèmes de riches nous les musulmans on est sur terre que pour une seule chose sauver nos poux du feu le reste c'est pas un problème je t'en remercie en tout cas merci beaucoup et moi t'as vu je t'ai connu par rapport aux frères Ousmane, Youf ah oui c'est vrai que Youf fait partie de il est originaire de son père que j'aimais beaucoup, j'allais beaucoup à la mosquée avec lui il habitait dans l'entrée d'à côté aux écrivains à Chenet en face du collège Chenet à les Descartes exactement au début on a eu des petits on était un peu en sémépatro on a eu des petites histoires balourdes mais t'as vu c'est un frère j'ai vu machallah c'est la cure sur la main et tu vois il y a beaucoup de gens qui l'ont cassé du sucre sur le dos parce qu'ils sont jaloux mais là c'est un bonhomme tu peux dire ce que tu veux c'est un homme, c'est un soldat comment dire un peu, c'est un baroudi, un lion qui est de la main c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme Merci.